salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon bureau à ciel ouvert je préfère faire des vidéos ici qu'à la maison parce que pour vous je pense que c'est plus agréable de voir ne serait ce que ce petit bouillon derrière moi dites moi dans les commentaires ce que vous préférez ici ou dans une pièce fermée mais bon je pense qu'entre pêcheurs on préfère quand même avoir un beau paysage comme ça vous pouvez faire abstraction de l'homme et puis regarder ce qui se passe derrière comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler de deux nouveautés la première ça va être une nouvelle veste j'ai été à décathlon et j'ai demandé par rapport à mon cahier des charges une veste qui me laisse énormément de liberté de mouvement ce soit pour crapahuter pour lancer donc voilà une veste assez légère mais un critère très important qui me tient à coeur et puis là surtout la saison à laquelle on arrive cette belle saison qui est l'automne on est arrivé dans cette belle saison qui est l'automne donc il y a un critère important c'est de rester sec important parce que plus ça va avancer dans la saison plus on va devoir passer du temps au bord de l'eau pour avoir ne serait ce qu'un deux ou trois poissons donc c'est important de rester sec pour pouvoir rester longtemps au bord de l'eau tout simplement donc fallait une veste vachement imperméable donc l'équipe nature du décathlon proche de chez moi à trédieu ils m'ont conseillé cette veste qui a des poches étanches quatre poches étanches poche intérieure donc vraiment ce qu'il me fallait parce que pareil il me faut quand même pas mal de poche de ce côté j'ai les batteries de caméra mon micro de ce côté là j'ai mes pinces mon maître ici je mets mon portable donc il me faut quand même pas mal de poche j'aime bien avoir ce qu'il faut sur moi au cas où au cas où donc toujours important donc voilà une veste qui m'a l'air d'être au premier regard et aux premiers abords quand ils me l'ont conseillé j'ai craqué assez rapidement maintenant qu'est ce qui va dire si c'est une bonne veste qui résiste bien à l'imperméabilité le terrain donc cet après midi ça annonce une belle session il y aura de la pluie des averses donc ça va être parfait pour tester ça je vous ferai une autre vidéo si jamais je fais du poisson d'ailleurs mais bon comme vous le voyez derrière moi la mer me donne envie d'être au bord de l'eau et je pense que même vous derrière la caméra vous avez envie de passer vos leurs dans ce bouillon là je pense qu'il ya des barques qui doivent traîner à se nourrir de nourriture qui est décrochée par la houle donc cet après midi ça va être une longue après midi de pêche je pense pour moi donc ça va être le moment de détrainer cette veste et puis de l'essayer vraiment voir si elle me gêne pas si je suis vraiment libre dans mes mouvements mais honnêtement ça a l'air vraiment top top et derrière c'est assez élastique je sais pas si vous arrivez à le voir et puis je vais m'avancer un peu comme pour ma vareuse mais ma vareuse qui est quand même moins étanche que celle ci ça se voit à la matière ma vareuse que j'utilise plus printemps été voilà vous avez quand même des des renforts qui vous permettent de pas faire rentrer devant ni rien donc vraiment être bien isolé des éléments ici on peut la fermer un peu plus serré comme il faut si vous êtes du genre à pêcher un peu dans l'eau à faire des releases avec vos bras dans l'eau donc bien la serrer comme je l'ai dit les poches étanches il ya des poches intérieures également donc là celui qui a envie d'avoir un truc précieux sur lui qu'elle garder il peut le mettre à l'intérieur donc encore plus étanche vu qu'il ya la paroi extérieure plus les poches donc c'est encore plus étanche donc ça aussi c'est un critère important pour moi d'avoir des fermetures étanches pour la durabilité de la veste vous savez que je pêche beaucoup je pêche qu'en mer donc ça m'arrive même des fois de prendre des paquets d'embrun sur moi et je ne rince pas systématiquement ou une machine à laver systématiquement pour ma veste de pêche mon matos je le rince systématiquement les fermetures étanches vont éviter que la corrosion commence à s'installer sur les fermetures et du coup qui ne servira plus rien vu que voilà on devra l'enfiler comme une vareuse donc ce sera plus vraiment une veste donc voilà pour la première nouveauté maintenant c'est le terrain qui me dira si elle correspond à mes attentes mais bon au premier portage je sens bien que voilà c'est vraiment parfait pour le bas je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo j'utilise combinaison de plongée euh pardon combinaison de kayak par dessus je mets un jogging et si vous avez du vent important un sur pantalon juste pour couper le vent parce que sinon le le vent sur un jogging mouillé une combi mouillée il va passer et vous allez être frigorifié vraiment je vous le garantis j'ai déjà fait l'expérience il y a quelques années et on est vraiment frigorifié et là on savoure pas et on pense plus à remonter qu'à pêcher donc c'est la fin donc un sur pantalon voilà donc quoi qu'il arrive je vais vous mettre le lien de la veste dans la description pour ceux qui sont intéressés évidemment si vous voulez voir les caractéristiques techniques vraiment en détail parce que moi je suis pas du genre parler des termes de membrane etc moi comme je vous l'ai dit c'est le quand j'achète quelque chose c'est le terrain qui me dira si c'est un bon produit pour moi ou pas et si déjà au premier portage si voilà s'ils me laissent les mots liberté de mouvement suffisant pour la pêche voilà parce que à la pêche faut quand même qu'on soit surtout la pêche en falaise qu'on soit vachement dynamique actif libre de nos mouvements ne serait-ce que pour s'accrocher au cas où s'il y a une grosse vague enfin voilà faut qu'on soit libre ne soit pas cloîtré et serré dans ce qu'on a et puis que ce soit bien imperméable la deuxième petite nouveauté que je voulais aborder avec vous un nouveau leurre que vous verrez je pense prochainement dans mes vidéos un leurre silencieux un leurre de surface je l'avais déjà présenté en blanc une vidéo que j'avais fait où je vous marque ce leurre de surface magnifique et là je l'ai pris en coloris naturel c'est à dire ouais kaki vert ça va bien ensemble de toute façon donc un coloris naturel j'aime bien j'aime beaucoup coloris naturel j'aime bien pêcher en coloris naturel c'est je sais pas pourquoi mais j'ai je crois plus en meilleure quand c'est en coloris naturel peut-être que des fois je devrais mettre un peu plus de de flashy peut-être que j'aurai un peu plus de résultats mais pour l'instant ça me réussit bien donc je continue comme ça même si dans ma boîte j'ai quand même quelques coloris un peu flashy au cas où mais en général j'utilise quand même beaucoup 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 de coloris naturel honnêtement je me base plus sur les vibrations moi j'aime bien penser aux vibrations comment le bar va détecter des vibrations dans une mère dans une mère mouvementée ou plus calme etc donc là c'est un leurre silencieux de chez sagleur le ssag pareil je vous mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui sont intéressés c'est un leurre qui à définition magnifique et j'en abuse pas bon il est silencieux mais vous pouvez le commander bruiteur ça c'est à vous de demander vous pouvez commander la coloris que vous voulez il vous le fera sur mesure pour vous à vos attentes à vos envies donc forcément moi silencieux j'en ai besoin parce que j'ai pas beaucoup de leurre silencieux dans ma boîte donc ça me permet de pêcher par moment très calme ou sur des postes très 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 fréquenté je vais pouvoir utiliser des leurs silencieux pour me démarquer des autres et puis pour être le plus discret possible le plus naturel possible un bar qui passe à deux trois mètres du leurre silencieux le mouvement d'eau les vibrations qui fera en décalant l'eau croyez moi qui va monter si c'est un bar méfiant il va monter plus facilement qu'un leurre qui fait un mouvement d'eau puis en plus des grosses billes donc qu'il entend fréquemment si c'est un bar de 20 ans dès l'heure il en a vu passer donc important d'avoir du silencieux dans sa boîte mais après vous pouvez le commander comme j'ai dit en bruiteur il ya aucun souci il vous fera ce qu'il faut un travail mais je vous montrer je vais faire des plans du leurre vous on peut être époustouflé par le travail honnêtement je trouve vraiment remarquable silencieux j'utiliserai pas forcément dans une mère comme vous voyez derrière moi où là le bar ne le détectera pas il ne le détectera pas faut vraiment vous passer vraiment tout proche de lui pour qu'il puisse s'en emparer et en surface quand la mère est comme ça généralement ils vont se nourrir à mi hauteur là où il ya le plus de finalement de nourriture décrochée ou proche du fond où la nourriture est vachement brassée donc là il gobe il gobe il gobe il gobe donc un leurre de surface déjà même quand la mère est comme ça j'utilise pas que ce soit un bruiteur ou pas bruiteur c'est rare que je mette un leurre de surface quand la mère est comme ça à tort peut-être moi n'hésitez pas à me dire des commentaires vous ce que vous ressentez parce que j'ai pas la science infuse et je trouve qu'on critique parfois on critique mais qu'on contredit pas assez dans les commentaires à tort parce que je ne connais pas tout fin j'espère en tout cas parce que j'ai envie de progresser encore je pense qu'il ya beaucoup de points je peux progresser donc même tous ceux qui trouvent que je dis n'importe quoi n'hésitez pas à me corriger à me donner des conseils parce que c'est pas parce que je fais des vidéos que je suis un très 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 grand pêcheur voilà j'aime bien faire des vidéos je suis passionné de pêche au bar mais ça veut pas dire que je connais tout donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez ce que vous voyez etc donc je me rapprocher pour vous puissiez voir la magie de ce leurre la fabuleuse vraiment j'y trouve remarquable fabrication artisanale fabrication française donc si vous pouvez le soutenir je vous mets le lien de son site dans la description vous pouvez contacter sur instagram aussi pour ceux qui ont instagram ceux qui ont instagram déjà l'ont déjà vu puisque j'ai déjà posté sur instagram mais n'hésitez pas vraiment c'est définition magnifique et comme vous avez vu j'avais testé le blanc j'ai fait pas mal de poisson avec donc voilà hâte de vous présenter en vidéo quand les conditions me permettront donc voilà c'était une petite vidéo assez rapide je pense enfin je vais voir puisque je sais pas j'ai beaucoup parlé je parle beaucoup donc j'espère que ça vous aura plu quand même ne serait-ce qu'un peu voilà c'est deux petites nouveautés la veste bien imperméable qu'il me faut pour cette période automnale puisque là voilà on va arriver dans une période comme je dis où il faudra rester longtemps au bord de l'eau pour essayer de faire du poisson bon il y aura quand même des moments de folie là c'est sûr on arrive au bon moment où ils vont se gaver mais voilà faut quand même rester plus de temps au bord de l'eau et souvent dans des conditions moins agréables moins agréable ça dépend pour qui moi j'adore quand il y a du vent de la pluie tout ça je me sens bien au bord de l'eau il y a moins de monde moins de bateaux je préfère être au bord de l'eau quand pour pêcher quand c'est couvert venteux etc de la houle que quand c'est pétole là je préfère être à la plage en famille donc voilà donc après c'est que mon point de vue donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis n'oubliez pas le gros pouce bleu le petit commentaire qui va bien voilà pour me demander des renseignements sur le leurre si vous avez envie 28 grammes il fait d'ailleurs petite parenthèse donc voilà si vous avez besoin de renseignements sur le leurre sur la veste quelle taille j'ai mis moi j'ai pris du M donc voilà n'hésitez pas l'espace commentaire est là on en discute on en parle et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous laisse je vais rentrer préparer le matos pour aller traquer mon ami labrax je le sens bien c'est une belle mer je sais pas pourquoi elle est un peu trouble un peu sablonneuse mais pas trop il y a à peu près un mètre un mètre cinquante de visibilité donc ça va être bon c'est un petit tini sayori sur une tp xorus 15 grammes ou 20 grammes en linéaire là avec la bonne caudale qui vibre je pense que je vais faire du poisson cet après midi du moins je l'espère donc voilà les amis je vous laisse j'espère que ça vous aura plu que le cadre vous a plu je préfère faire une vidéo là comme je l'ai dit qu'à la maison ou qu'entre des murs etc beaucoup plus agréable pour moi et pour vous pour vous d'abord et pour moi après donc je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas soyez très pris dans la pêche on arrive dans une période où ça peut être dangereux on peut crapailleter sur les cailloux qui restent humides vu qu'ils sont toujours à l'ombre soyez prudents tranquillement une bonne paire de chaussures montantes bien équipés d'abord vous et puis après ça ira donc allez je vous dis à bientôt les amis et puis un grand merci de me suivre encore une fois et à bientôt